La portée du sens du mot héros est impossible à délimiter, elle est propre à chacun. Si certains retiennent aujourd'hui le nom d'une star, d'autres sauvegardent un moment, un événement, une fraction de seconde si particulière qu'elle eut un impact pour toute une équipe ou toute une nation. Voici les sept héros les plus inattendus qui ont façonné l'histoire du ballon rond. Numéro 1, Sergio Roberto. Il se rappellera pendant de nombreuses années de ce but salvateur inscrit face au Paris Saint-Germain au terme d'un scénario qui restera dans les annales du football. D'effet 4 buts à 0 lors du huitième de finale allée de la Ligue des champions au Parc des Princes, les coéquipiers de Lionel Messi doivent réaliser un exploit pour arracher leur qualification. Une mission accomplue à l'issue d'une remontade à rocambolesque qui fera date le 8 mars 2017. Ce soir-là, Sergio Roberto sera célébré en Néros, un moment magique pour l'histoire. Numéro 2, Andreas Bremen. Le remake de la finale de la Coupe du Monde 1986, héroïque pour les Argentins, tragique pour les Allemands. Mais, aux prises, les deux formations en finale de l'édition 90, défenseur de métier à Laurent Possa l'Inter. Andreas Bremen est sur le point d'écrit de l'histoire, mais l'ex-international allemand ne le sait pas encore. Au cours d'une rencontre cadenassée, la RFA obtient un pénalty à la 83e minute devant un stadio olympico qui retient son souffle face à l'importance de la situation. Désigné un temps normal pour tirer les coups de pied arrêtés, Lothar Mataous, le capitaine de la sélection allemande, confie alors la responsabilité de cet instant de gloire à Andreas Bremen, qui ne se fera pas prier pour transformer la sentence et envoyer toute une nation au 7e ciel. Numéro 3, Adriane. Adriane n'a pas commis uniquement des imprudents sous les couleurs de Liverpool. Le 14 août 2019, en l'absence d'Alison, lors de la finale de la Supercoupe de l'UFA face à Chelsea, le portier espagnol a livré la plus belle version de sa carrière en son montrant décisif lors de la séance de tirer but. Numéro 4, Federico Macheda. Intégré à l'effectif professionnel de Manchester United en 2009, il n'aura pas le temps de gamberger en réalisant sa première apparition avec l'équipe première au mois d'avril de cette même année. Envoyé sur le pré à l'âge de 17 ans, face à Aston Villa, le jeune portugais se liste dans les arrêts de jeu en inscrivant le but victorieux. 3 buts à 2. Numéro 5, Juliano Belletti. Sous une pluie battante au Stade de France, lors de la finale de la Ligue des Champions 2006, il a mis fin aux espoirs des Gunners qui attendaient enfin de soulever leur premier trophée majeur sur la scène européenne. Lancé dans le couloir droit de l'attaque des Blaugranans, l'ancien arrière-droit de Villareal a armé une frappe du droit dans une position excentrée. Avec beaucoup de réussite, le Brésilien a été célébré en héros après avoir donné le dû de la victoire au FC Barcelone. Numéro 6, Eder. Le Portugal s'est frayant un chemin vers le sacre final en multipliant l'engagement dans les duels et en y apportant une touche individuelle qui fera le bonheur de toute une nation. Et si un parcours victorieux ne se résume pas à un seul homme, Eder a bien mérité ce moment de gloire en délivrant les Portugais au terme d'un mouvement solitaire et aux 20 mètres. Les Français se consoleront deux ans plus tard en remenant la Coupe du Monde à la maison. Numéro 7, Al Robson Canou, éligible en 2010 pour défendre les couleurs de la sélection galloise. Après avoir porté le maillot de la sélection anglaise en moins de 19 ans et en U20, cet attaquant plutôt discret qui écume alors le championship sous les couleurs de Reading ne s'attendait probablement pas à un tel denouement lors de l'Euro 2016. Opposé au Belge en quart de finale de la compétition, les Galois livrent une véritable partition en infligeant une leçon mémorable au coéquipier de Marouane Fellaini qui se fera enrhumer sur un crochet magistral d'Al Robson Canou. Le pays de Galles en profitera pour se qualifier pour la première fois de leur histoire en demi-finale. Voilà, c'est sept joueurs qui ont vu leur carrière basculer en un seul soir. Ils auront marqué le monde du football grâce à un but inespéré, jamais sauveur de leurs équipes. Ils n'entreront pourtant jamais dans la mémoire collective des amoureux du ballon rond. Ils sont des zéros. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés.